bon 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 le monde alors voilà aujourd'hui donc c'est la 7ème vidéo de Mr of Heroes alors quelques petites modifications encore et tout voilà là l'intro que vous avez vu j'espère que vous l'avez en tout cas aimé je vous le dis franchement ce n'est pas moi qui l'ai fait c'est une amie à moi qui l'a fait donc je tiens à te remercier je tiens à te remercier vraiment 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 beaucoup tu as pris ton temps alors que je ne t'avais absolument rien demandé tu as été patiente et je trouve que c'est que c'est vraiment incroyable que tu aies fait ça en fait et donc voilà donc je t'en ai vraiment à te remercier et donc c'est cette personne qui a son anima donc je m'arrête là deuxième deuxième petite chose qu'on commence j'ai changé le nom de ma chaîne bon c'est aussi ça c'est rien à comparer à la production mais quand même je le dis donc voilà donc j'espère que aussi mon nouveau nom super oui enfin moi je trouve tout cas vous plaira parce que j'ai voulu trouver un truc original voilà changer un petit peu il me rapprocher plus de mon thème voilà donc vous pouvez toujours lâcher des commentaires sur la production sur mon nouveau pseudo sur les deux sur aucun des deux mais bon libre à vous je le dis je répète internet et de la méda libre on commence donc on commence avec la vidéo donc sur superman donc il a été créé par j'ai ri siégelle et joshester édité par dc comics apparu pour leur première fois aux états unis en juin 1938 dans action comics il est né à krypton donc c'est vrai nom c'est clark kent pour la terre et cal l pour le je sais pas quoi euh ses parents donc c'est jorel enfin j'ai dit en deux mots et laura ou qu'on peut appeler en fonction des versions laura biographie donc lorsque krypton était sur le point de exploser en fait euh les parents de de cal l euh de cal l euh 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 mettre leur fils dans une leur fils dans une fusée en direction de la terre donc quand la fusée atterrit il euh cal l est et est adopté par la famille kent et euh nommé surnommé plutôt maintenant ou renommé comme les les fichiers de traducteur euh et renommé donc euh clark euh donc lorsqu'il découvre ses pouvoirs en fait ses parents euh vont l'aider à s'en servir pour faire le bien plus tard plus tard il choisit de vivre une double vie d'un côté il est superman donc il sauve le monde il enfin en tout cas sa ville et son quartier de l'injustice et du crime et il combattre le crime et d'un autre côté il est journaliste en tant qu'être humain il est journaliste au Daily Planet et c'est là où il rencontre Lois Lane qui sera plus tard à sa femme c'est durant l'âge d'argent parce que les comics de chez DC sont découpés en âge donc là il y a l'âge d'argent l'âge de bronze, l'âge d'or, l'âge moderne enfin bon c'est pas forcément dans l'ordre mais voilà vous comprenez laisse le je pense c'est pas idiot donc c'est durant cet âge de l'âge d'argent que Superman rencontre Braignac et Bizarro en tant qu'ennemi et il fonde et il travaille pour la Justice League of America donc la JLA l'âge de bronze pardon l'âge de bronze annonce le mariage en tout cas les fiançailles pour commencer de Clark et de Lois et également malheureusement l'arrivée de Darkseid qui est un méchant donc Clark est devenu le directeur du Daily Star un autre journal américain dans le comics whatever opening to the men of tomorrow action de dieu en 1983 donc Superman et la ligue en fait sont attaqués par des des super vilains attends ça c'est assez chaud à capter des super vilains du passé et du présent ils n'ont pas pris l'avion pour aller dans le passé dans leur passé je m'égare donc ils sont attaqués par tous ces super vilains là beaucoup de héros meurent donc beaucoup de héros meurent et l'identité de Superman est révélée au grand tout cela a été organisé par monsieur Mxyzptlk qu'on va appeler plus simplement le nain sorcier pour ne pas s'enmerder aller chercher un nom qui n'existe pas le gars il a dû prendre dans le sac du Scrabble tirer toutes les lettres qui sont tombées et puis ah voilà c'est mon nom je ne suis pas héros je peux faire pareil moi aussi mais je peux faire pareil mais ce sera mieux je pense sauf si on tombe bref ah là là je ne peux pas dire furieux Clark le détruit pourtant il s'était juré d'une 2 personnes il s'était juré d'une 2 personnes en fait et donc c'est pas bien et donc non non plus sérieusement donc il s'expose à la kryptonite pour se punir lui-même la kryptonite qui a tué les millions d'habitants peut-être les milliards je ne sais plus je ne sais jamais de krypton donc ses parents et qui a détruit sa planète oui donc c'est un moyen et donc il perd ses pouvoirs il s'enfuit avec Loïs et ne réapparaît plus voilà salut non 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 mais bien sûr que non ce n'est pas fini ce n'est pas fini ce n'est que le début je sais que vous voulez rester comme si tout le monde n'est pas de cette avis là bref qu'est-ce que je disais oui ça c'est la fin de l'âge de bronze faut bien revenir ce que je disais au début ça va être important pour la suite l'âge de bronze en fait et donc l'âge de bronze étant fini il y a la suite l'âge moderne il me semble oui durant l'âge moderne Jonathan Jonathan et Martha Clark donc les parents adoptives Jonathan et Martha Kent les parents adoptives de Clark lui apprennent à façonner à façonner sa son université secrète il sauve Loïs d'un crash l'excluteur enfin le plus grand ennemi de Superman bravo le boss on l'applaudit s'il vous plaît on l'applaudit c'est magnifique le boss absolu de Superman le méchant absolu de Superman l'ennemi juré de Superman donc il passe du scientifique à moitié cinglé mais complètement cinglé au business man au l'homme d'affaires ça va être intéressant pour la suite il y a beaucoup chose à retenir l'analen qui est un personnage important plus ou moins je ne vais pas me détailler enfin je ne vais pas en parler plus que ça j'ai peut-être une vidéo spéciale ou pas d'ailleurs l'analen est la seule avec les parents adoptifs donc de Clark à savoir son double jeu qui il est vraiment l'amitié entre Batman et Superman est plutôt tendue parce qu'ils ont énormément de différences il y en a un qui est très riche l'autre qui est très pauvre enfin pas très pauvre mais qui est pas très très riche parce que c'est pas un adoptif étant des paysans voilà quoi c'est des fermés sans vouloir critiquer les provinciaux euh j'ai utilisé trois mêmes mots quand même c'est euh donc il y a ça déjà comme différence euh Batman n'a pas forcément enfin il n'a pas de super pouvoir comme Superman voilà euh et surtout la différence entre lui c'est qu'ils viennent de deux mondes différents donc forcément ça joue un petit peu forcément euh ils affrontent euh l'exclutor enfin non euh Superman affrontera l'exclutor Métallo et Bizarro et aidera aussi les citoyens d'Apocalypse euh contre contre Darkseid euh au Daily Planet euh Lois n'a des yeux que pour Superman elle ne sait pas que Clark et Superman sont les mêmes personnes donc elle a des yeux que pour lui et elle méprise euh la vraie personne enfin elle méprise euh Clark excusez-moi euh donc elle méprise voilà euh plus tard Superman et Batman échangeront leur vie pour affronter les ennemis de l'un et l'autre donc voilà pourquoi pas euh Superman fait des voyages dans le passé et dans le futur il y rencontre Matrix qui va le suivre dans son dans notre époque enfin dans l'époque la vraie époque de Superman pour devenir sa pseudo cousine supergarde euh après euh Clark Clark se rapproche de 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 en tant que journaliste cette fois euh il lui avoue qu'il est Superman et il se mort voilà en 1992 euh ouais DC publie la mort de Superman mais c'est toujours pas la fin les mecs ils arrêtent tout mais c'est pas la fin c'est c'est impressionnant donc ça fait un boum parce que personne n'avait encore fait ça avant et c'est c'est impressionnant quand même c'est la mort de Superman de mes idées c'est comme si je sais pas moi je mourrais ce serait triste enfin bon bref euh donc ensuite euh Cyborg Superman tend un piège à Superman euh ce qui le divise en deux entités donc Superman bleu c'est pas même rouge euh l'un et l'autre euh se pensent que ce sont les le Superman original alors qu'en fait c'est pas le cas et ils veulent pas ils veulent pas refusionner en fait euh mais un combat contre Millennium Millennium euh Dianz réunira les deux Superman pourtant l'ex-Luthor devient président des Etats-Unis et Superman ne veut plus rien contre lui plutôt même puissant de l'attard quand même euh aussi Batman conçoit des plans pour neutraliser la Ligue la Ligue de Superman donc ça fout vraiment les doubles boules euh mais les plans sont volés la Ligue est sauvée et Batman est renvoyé mais avec un peu de difficulté et réintégrer dans la Ligue l'ex-Luthor déclare que que Superman et Batman euh sont des ennemis de l'Etat plus tard une Météorite se dirige vers la Terre euh l'ex-Luthor accuse Superman donc d'être responsable de la Météorite euh et euh mais par contre Superman a quand même réussi à la détruire et renverse l'ex-Luthor donc il finit pas très 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 bien alors voilà fin de la biographie en fait la biographie la biographie sur la source que je trouve était énormément longue ça c'est rien c'est un tout petit paragraphe c'est ridicule ça et ce qui va suivre aussi et comme on est ridicule tout ce qui est films séries TV euh tout ça il y a plein 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 de trucs la liste de séries de pouvoir on fait ça en fait donc pour soit plus plus abordable pour vous et pour moi euh voilà c'est un condenseur donc c'est ses ennemis principalement donc l'ex-Luthor et Pregniac pouvoir alors donc super force super vitesse vision thermique et super oui pas super oui la oui la oui la super oui on parle de super oui euh donc c'est éviter une cagère un petit paquet mais bon beaucoup 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 plus sans le seuil vous dit vraiment c'est un peu plus de moins c'est c'est trop que alors superman elle animé et cartouille c'est le en 1951 par les frères flinchières une chère le retour de superman en 19 entre 1950 et 1958 avec euh avec Jean-Jean Rive c'est ça à l'avenir à l'avenir à l'avenir c'est pas le même sens de 1966 à 1970 avec qu'il m'a eu de colère un superbeau et de 1988 à 1982 qu'est-ce qu'on ne sent avec qui l'élène mais c'est clair que les nouvelles aventures de superman de 2000 en 1993 avec superman l'âge de métropolis l'ange de métropolis de 1966 à 2000 par bruce team la ligue des justiciers de 2001 à 2006 réalisé par paul d'igny qu'on retrouve dans la première vidéo static shock de 2000 à 2004 dwayne mcduffy batman la relève de 1999 à 2001 réalisé par alan denet smallville en 2001 produit par warden bros avec tom wheeling the batman de 2006 à 2008 avec emmanuel gary jo batman the brave and the ball donc là je ne m'étends pas non plus le type parce que j'ai vu dans la première vidéo avec que le roger rose et enfin enfin pour les étudiés le film de justice 2010 il n'est pas on va pour conclure ce vidéo les films donc il y en a aussi un peu plus mais j'ai pris en fait les deux plus gros pour moi qui voilà c'est quand même elle ne m'aiment même le premier tout premier film de moulin m donc en 1951 réalisé par l'île de laine e et si c'est un moment de temps que j'adore personnellement e en 2006 réalisé par brayane ce soir voilà les gens c'était la petite émission de sa france vous pouvez vous abonner mais des commentaires blablabli blablabla vous savez comment vous faites portez vous bien